Bonjour à toutes et à tous, il est 18h30 et nous voici pour la présentation de saison de l'Orchestre de Chambre de Paris, une présentation exceptionnelle en direct par écran interposé en ces temps de confinement. Alors nous sommes à Paris, à Marseille, à Berkeley, à Wroclaw, à Nuremberg, à Montreuil, une heure ensemble avec de nombreux invités, avec de la musique évidemment, une présentation avec vous, public de l'Orchestre de Chambre de Paris, abonnés, journalistes, artistes, soyez toutes et tous les bienvenus. Alors nous sommes en direct sur Facebook, cela signifie que vous pouvez poser toutes vos questions dans la barre des commentaires qu'il y a à côté de votre écran et puis nous sommes évidemment également sur tous les réseaux sociaux et vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez, notamment sur Twitter avec le hashtag OCP 2020 slash 2021. OCP 20 slash 21, voilà pour être beaucoup plus précis. Vous savez tout, je me tourne maintenant vers nos invités. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes avec Nicolas Drouin, directeur général de l'Orchestre que je salue, Chrysoline Dupont, directrice de la programmation, mais aussi le nouveau directeur musical de l'Orchestre de Chambre de Paris, Lars Vogt, qui va être entouré. Bonjour. Allô Lars, qui va être entouré d'une super équipe artistique, la chef Majena Diakoun, la compositrice Clara Olivares qui sont avec nous. Salut. Bonjour. Et le violoniste Christian Tetzlaff dont nous parlerons dans quelques minutes avec vous, Lars. Et puis pendant ce live, nous rejoindra aussi la violon solo super soliste Déborah Nentanu. Voilà pour les présentations. Nous allons commencer ensemble, Nicolas Drouin, avec déjà quelques mots sur le contexte actuel. Comment vont l'Orchestre et ses équipes ? Comment gérez-vous la crise que nous vivons concrètement ? Bonjour à tous. Écoutez, merci de nous rejoindre virtuellement. L'Orchestre, comme tout le pays, est confiné. Nous avons fait un dernier concert, un tout dernier concert, le midi, le 14 mars. Nous nous sommes dit au revoir et depuis nous sommes chacun chez soi. Vous avez pu voir que nous essayons par contre de garder ce contact et nous avons beaucoup, beaucoup d'offres de vidéos pour tous nos publics que nous mettons à disposition sur les réseaux sociaux. Et nous avons quelques surprises qui vont venir bientôt, justement toujours pour garder ce contact avec notre public. Mais ce n'est pas rien tout de même de présenter une saison aujourd'hui en cette période. Vous avez décidé quand même de le faire. Pourquoi ? Et c'est une période extraordinaire. Elle est extraordinaire pour tout le monde. Je pense qu'il faut bien sûr travailler le moment. Maintenant, effectivement, l'Orchestre et tous ses musiciens sont pleinement conscients des enjeux, des enjeux sanitaires. Nous réfléchissons. Nous sommes aussi avec nos partenaires pour réfléchir sur comment on va pouvoir redémarrer, comment on va pouvoir redémarrer une activité orchestrale qui est éminemment collective. Nous sommes tous ensemble dans Swensen, mais aussi comment on va pouvoir accueillir un public. Et donc, bien sûr, cela doit se faire dans le plus haut niveau de sécurité. Mais au-delà de cela, je pense qu'il faut maintenant aussi être un peu enthousiaste, être un peu volontariste. Oui, il y aura un après. Oui, il y aura un moment où on va se retrouver tous ensemble. Et nous voulons partager déjà ce moment, partager ces projets. Et oui, je pense que le fait même que nous les partagions sera décisif pour les faire se concrétiser et pour qu'on puisse se retrouver à un moment. Voilà. Bon, pardon pour cette question, mais est-ce que vous avez une petite idée des pistes du moment où on pourra se retrouver ensemble ? Écoutez, moi, je veux croire, je veux croire qu'on pourra, nous avons une activité d'été qui est en plus une activité en plein air. nous rêvons, nous voulons, nous essaierons de faire que ces concerts puissent avoir lieu. Et j'insiste toujours avec des mesures sanitaires les plus rigoureuses. Je veux croire qu'ils pourront avoir lieu. Et je veux croire que dès septembre, nous pourrons recommencer et accueillir dignement notre nouveau directeur musical, Lance Bokt, et recommencer à faire de la musique comme ça dans nos théâtres, dans le théâtre du Champs d'Alizé, mais aussi à la fin d'alimentation. Eh bien, justement, vous en parliez effectivement, cette saison est marquée par un changement de directeur musical. Avant de parler de Lars Bokt et avant d'échanger avec lui, j'aimerais que l'on évoque tout de même Douglas Boyd et le travail important qu'il a mené depuis 2015 avec l'orchestre et les équipes parce que ça a été une très belle collaboration, me semble-t-il. Ah mais, il y a, au nom de tous les musiciens, je voudrais remercier Douglas car on a fait un chemin remarquable ensemble pendant cinq ans. Malheureusement, le dernier concert que nous aurions dû avoir ensemble en avril a été annulé. Comme on lui a dit, ce n'est qu'à nous revoir et comme de toute manière, nous allons garder ce contact. Dès décembre, il reviendra. Et je pense qu'aussi bien les musiciens que tout le public aura l'occasion de lui dire un au revoir et de le remercier pour tout ce travail que nous avons fait ensemble. Et je sais que Lars est aussi tout à fait de cet avis de dire, de remercier Douglas et qui reviendra tout au long des saisons pour continuer à inspirer l'orchestre. Et Lars Bokt, donc, ce nouveau directeur musical. Comment, Nicolas Drouin, avec vos équipes, vous avez rencontré Lars et sa musique et ses talents de musicien ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de lui confier les rênes de l'orchestre ? Ça, il faudrait parler de cela avec tous les musiciens. Nous avons fait une procédure qui a permis à chaque musicien de donner son avis. Mais je crois que c'est le talent de Lars, c'est le charisme de Lars qui l'a emporté. C'est la personnalité de Lars. Très, très vite, Lars s'est détaché du lot. Et je peux vous dire que c'était un enthousiasme en général. Je peux te le dire maintenant, Lars. Je ne te l'avais pas dit, mais c'est vrai. Bonjour Lars Bokt. Bonjour. Comment allez-vous et où êtes-vous confiné ? Je suis ici à Nuremberg où j'habite avec ma femme et ma petite fille de deux ans. Franchement, je suis assez heureux maintenant d'avoir du temps avec ma famille pour étudier de la musique. Les dernières six semaines, j'ai passé beaucoup de temps. On a étudié la sonate Hammerklavier de Beethoven. C'était un rêve que j'avais eu depuis longtemps de passer autant de temps avec ce chef d'œuvre. Je regarde des partitions d'orchestre aussi et je parle avec des collègues amis sur les questions de musique et de diriger comme Robin Titchat et Simon Rattle et Clemens Chaud. Lars, vous entendiez l'enthousiasme de Nicolas Drouin à l'idée de cette nouvelle collaboration avec l'Orchestre de Chambre de Paris. Je vous imagine heureux, vous aussi, de cette nouvelle aventure qui commence. De toute façon, vous n'avez pas le droit de dire le contraire. Je suis super content de cette nouvelle mission. J'aime beaucoup travailler avec cet orchestre, notre orchestre extraordinaire. Et je suis impatient de réaliser beaucoup d'aventures musicales ensemble et de développer notre langue et compréhension musicale ensemble. Je sais que l'Orchestre de Chambre de Paris a un immense potentiel et je vais faire tout pour le réaliser et le mettre au jour. Et comment on fait justement ? Quels sont vos envies et vos projets avec l'orchestre, avec toutes ses ambitions ? Oui, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de concerts dans la saison. Moi, je vais en diriger cinq. Trois au Théâtre aux Champs-Elysées et deux à la Philharmonie. Mes compositeurs préférés, Schumann avec sa symphonie numéro deux, entre autres Mozart avec son magnifique et un achevé requiem. Brahms avec sa deuxième symphonie, première sérénade et concerto pour violon. Dvozak, concerto pour violon, sont tous représentés. Et il y a le projet spécial Père et Fils avec Julian et Christian Tetzlaff. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Qu'est-ce que vous allez voir ? Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Qu'est-ce que vous allez travailler avec une équipe artistique ? C'est très très excitant à l'idée de voir ça ? Là, je m'adresse un peu à toute l'équipe, à vous Lars Vogt, à Nicolas Drouin, à Chris Olin, parce que Lars, vous allez travailler avec une équipe artistique, avec Maginadia Krunke, avec Clara Olivares, avec Christian Tetzlaff. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Qu'est-ce que vous allez faire ensemble ? Qu'est-ce que vous allez apporter à l'orchestre ? Je crois que pour le succès artistique, il faut toujours une équipe. L'orchestre, bien sûr, est au centre de notre équipe artistique et le personnel qui travaille pour l'orchestre, qui est vraiment super. Pour ma première saison, nous avons nommé Clara Olivares comme compositrice associée, Marjena Diakoun comme première chef en douté et Christian Tetzlaff comme artiste associée. Clara est pour moi un des voix les plus intéressantes et palpitantes de la musique de notre temps, bien qu'elle soit encore très jeune. On va représenter sa musique combinée avec le grand requiem de Mozart, entre autres. Marjena Diakoun a déjà fait beaucoup de choses impressionnantes avec l'orchestre. L'orchestre et la publique parisienne aiment son travail beaucoup. Alors, je suis très content qu'elle soit première chef invité. Et Christian Tetzlaff est un de mes amis musicals et personnels les plus proches. On a fait des innombrables concerts ensemble pendant les derniers presque 30 ans. Et je suis ravi qu'il soit avec nous comme artistes associés pour deux concerts dans la saison, avec des œuvres centrales de sa vie musicale de Brahms, Dvořák et Zibelius. Nicolas Drouin, c'est quelque chose quand même d'avoir une telle équipe artistique auprès de vous ? C'est auprès de l'orchestre, c'est un plaisir, c'est un donneur. L'orchestre est une communauté artistique et on aime développer ce sens de la communauté. Et je sais que Lars voulait aussi cette idée de communauté. L'orchestre n'est pas du tout une pyramide. C'est vraiment une communauté d'artistes qui veulent aller ensemble de l'avant. Et je suis très heureux des apports respectifs de chacun, de Clara, de Machéna, de Christiane, bien sûr, et de Lars. Alors, n'hésitez surtout pas, vous qui êtes chez vous, à nous regarder. Merci de nous rejoindre si nombreux d'ailleurs et à nous envoyer vos bonjours et vos coucous. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions à nous poser, à les poser sur le fil de commentaires du Facebook Live, mais aussi via Twitter avec le hashtag ocp20 slash 21. Cher Lars, on va maintenant vous écouter jouer une petite pièce très célèbre, la première des scènes d'enfants de Robert Schumann. C'est parti, on vous écoute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà la première des scènes d'enfants de Robert Schumann. C'était magnifique. Merci beaucoup Lars Vogt pour ce cadeau Schumann que vous avez enregistré à plusieurs reprises, notamment le concerto avec un de vos mentors. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos qui apparaîtront comme ça sur les réseaux sociaux de l'Orchestre de Chambre de Paris, avec Sir Simon Rattle, donc vous l'avez enregistré sous sa direction. Et puis, il y a de nombreux disques de vous qu'on peut écouter en ce temps de confinement. Et on vous retrouvera aussi avec l'orchestre dans le célèbre magnifique concerto de Schumann en la mineure, dans cet exercice du jouer et diriger que vous aimez tant. En attendant, j'aimerais vous présenter donc deux personnalités dont nous avons parlé et qui vont vous accompagner dans cette équipe artistique autour de vous, Lars Vogt. Il s'agit de Majena Diakoun et Clara Olivares. Bonjour à toutes les deux. Majena Diakoun, vous êtes chef d'orchestre. Vous avez dirigé de célèbres phalanges en France comme l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre National de Lyon, mais on vous a vu aussi partout dans le monde, du Mexique à Johannesburg en passant par Liverpool ou Prague. Et puis, cela fait maintenant quelques temps que vous travaillez avec l'Orchestre de Chambre de Paris. Quelle est votre relation avec l'Orchestre et les musiciens ? J'aime bien. Bonjour à tous et merci que je suis ici parmi vous. Je suis très heureuse d'avoir cette occasion de collaboration avec l'Orchestre de Chambre parce que c'est le contact un peu plus direct avec chaque musicien. Et ça, je pense, c'est quelque chose que j'adore ici, avec ce groupe. Et c'est vrai que je pense que mon premier concert avec l'Orchestre de Chambre de Paris, c'est en 2015. Alors, il y a cinq ans déjà, oui. On sent qu'il y a quelque chose presque de l'ordre de la famille maintenant qui se crée et qui se tisse avec l'Orchestre. Comment on fait quand on est une jeune chef et qu'on arrive sur son pupitre et devant son pupitre face à tout cet orchestre pour s'imposer ? Donnez-nous un petit peu des secrets de fabrication. Je pense que je ne peux pas. Je ne vais pas donner tous les secrets. Mais c'est vrai que pour moi, c'est très important de vraiment travailler la musique. Alors, c'est tout. C'est le secret le plus peut-être important qu'on a le temps avec ce groupe magnifique de parler de tout, de toutes les nuances, de tous les détails. On peut les retravailler, même pendant la répétition, mais aussi pendant les petites pauses. Cet groupe est magnifique pour faire ce travail. Majena, on va vous retrouver à plusieurs reprises cette saison, notamment le 26 septembre au Théâtre des Champs-Elysées pour une soirée festive qui s'intitule « À vous de jouer ». On va retrouver également de nombreuses jeunes musiciennes, je pense notamment à la pianiste Marie-Ange Nucci, à la trompettiste Lucienne Renaud-Dinvary ou à la chanteuse Adèle Charvet. Elle va ressembler à quoi cette soirée, Majena ? On croise les doigts pour que tout se fasse bien et qu'elle se fasse. Oui, alors on espère que le 26 septembre, on va ouvrir la nouvelle saison de l'Orchestre des Chambres au Théâtre des Champs-Elysées. Alors, on a beaucoup pensé, on a pris beaucoup de temps pour réfléchir quels programmes on va présenter au public. Et alors, le programme est très varié. Il y a des compositeurs français comme Jacques Hibert, Claude Debussy. On joue les zèvres un peu moins connus, mais les zèvres magnifiques. Et après, avec cette liste magnifique, on va jouer aussi le tube musical, on peut dire. Alors, Hummel, le concerto pour trompette ou Mozart, concerto pour piano. Et aussi, quelques petites surprises. Ce sont deux arias de l'opéra pour la publique. Peut-être que c'est encore le secret, mais je ne sais pas. C'est quelque chose pour s'amuser un peu plus avec la publique. Alors, je pense que ce concert sera magnifique l'ouverture de saison. Oui, pour avoir vu le programme, ça va être, à mon avis, une soirée feu d'artifice. Et on espère bien vous retrouver le 26 septembre. D'ailleurs, en parlant de programme, sachez que vous pouvez découvrir dès maintenant tout le programme de la saison 2020-2021 de l'orchestre sur le site Internet. Et puis, Magéna, on va vous retrouver aussi en février autour du projet Marco Polo, du compositeur, du jeune compositeur lui aussi, Arthur Lavandier. C'est une œuvre lyrique à partager et à vivre en famille. Est-ce que peut-être, Crisoline Dupont, vous pouvez nous en dire quelques mots ? Ah, je ne vous entends pas, Crisoline. On va vous entendre dans quelques secondes. Allez-y. Voilà. Bonjour à tous. Parfait. Oui, ce sera la création à Paris d'un oratorio d'Arthur Lavandier, un jeune compositeur qui a travaillé pour orchestre de chambre et chœur d'enfant. Ce sera donné avec le chœur de l'orchestre de Paris, donc un partenariat avec nos collègues de la Philharmonie de Paris et de l'Opéra de Rouen. Et ce qui est intéressant, Magéna, c'est ce qui t'a séduite dans le projet, c'est la dimension pluridisciplinaire, puisqu'il y aura sur scène des grandes toiles peintes de la merveilleuse artiste Françoise Petrovitch qui viendront illustrer ce conte musical qui est très onirique, qui plaira aux petits comme aux grands, aux parents et aux enfants, avec un texte très poétique de Frédéric Boyer, qui est un écrivain contemporain que certains d'entre vous ont peut-être eu le bonheur de lire. En tout cas, je pense que c'est un projet qui permet de fédérer les familles autour de la poésie, du rêve d'Orient et des contrées chinoises. On voit que la route de la soie est encore d'actualité avec ce projet. Magéna, je crois que vous êtes très sensible au fait de pouvoir mélanger les arts sur scène. Ah oui, ce n'est pas la première fois que je le fais, je suis vraiment dedans les arts. Je l'ai fait même au début de ma carrière avec l'orchestre symphonique de jeunes gens. On a toujours mélangé le son avec l'art visuel. Alors, c'est quelque chose que j'espère que le public va aussi apprécier. Eh bien, écoutez, en tout cas, on a hâte de découvrir ce projet Marco Polo du compositeur Arthur Lavandier, qui a déjà travaillé à plusieurs reprises d'ailleurs avec l'orchestre de chambre de Paris. Lars Vogt, j'aimerais qu'on revienne et que vous nous parliez en quelques mots de votre ami Christian Tetzlaff, qui fait aussi partie de cette équipe artistique autour de vous. Vous avez une relation très forte tous les deux. Vous êtes amis, je l'ai dit, mais vous jouez ensemble aussi en musique de chambre. On peut vous entendre au disque. Qu'est-ce qu'un grand musicien comme lui va apporter à l'orchestre ? On peut étudier tout le temps d'un artiste comme Christian. Il est en grande influence pour tout le monde qui travaille avec lui. J'ai étudié beaucoup dans les trente ans que nous avons travaillé ensemble. Et ce sens de musique de chambre, de vraiment écouter, de chercher des couleurs de l'expression jusqu'au extrême, ça c'est vraiment très spécial chez lui, je pense. On vous retrouvera donc, Lars, avec Christian Tetzlaff le 30 septembre et le 29 avril au Théâtre des Champs-Elysées. Clara Olivares, je me tourne vers vous, entre guillemets. Vous faites aussi partie de l'équipe artistique qui vous entoure, Lars Vogt. On entendra vos œuvres, Clara, le 5 octobre à la Philharmonie pour une création autour du Requiem de Mozart. Vous allez nous en parler. Nous entendrons vos arrangements et intermèdes autour d'un programme Beethoven et Schubert. Ce sera le 26 janvier à la Philharmonie de Paris dans la salle de la Cité de la Musique. Et puis votre composition, Spine Blue, que l'on entendra lors d'un déjeuner concert au Théâtre du Châté. Ça, ce sera le 8 octobre à midi 30. Mais avant de revenir sur le Requiem, j'ai lu que vous perceviez la musique en couleurs. C'est ce qu'on appelle la synesthésie. C'est un processus assez fascinant. J'imagine que ça a une influence sur vos compositions. Est-ce que c'est un phénomène qui intervient dans votre processus de création ? Bonjour Nicolas. Oui, effectivement, la synesthésie, c'est un phénomène neurologique qui permet de voir plusieurs sens en même temps. Par exemple, de voir les chiffres, les nombres en couleurs, les odeurs en couleurs. Dans mon cas, c'est les sons que je perçois, entre autres en couleurs, mais aussi en forme ou dans une certaine disposition spatiale. Et ça intervient assez tôt dans mon processus de composition. En général, au tout début, dès que je commence à imaginer une idée de forme, des alliages de timbre, des énergies, ce que ce phénomène m'aide à mettre sur papier, c'est justement avoir toute une fresque de couleurs qui permet de passer ensuite aux esquisses de travail plus précises. Donc, c'est vraiment un outil que j'utilise pour... Pardon pour cette question peut-être un peu bête, mais du coup, ça commence par... Vous pouvez vous imaginer d'abord une forme, et c'est cette forme que vous allez traduire en musique ? Alors, c'est plutôt l'inverse, c'est les sons que j'imagine se représentent à moi sous forme de contraste coloré, de nuances. Voilà, ça, ça parle plutôt du son, et ça se dévoile sous forme de couleurs. Est-ce que là, c'est arrivé... J'arrête, après, avec les questions techniques sur la synesthésie. Mais ça vous est arrivé très jeune, parce que je crois que vous avez commencé à composer très tôt. Est-ce qu'il y avait déjà ce phénomène-là ? Alors oui, ce phénomène n'arrive pas forcément dans l'étape de composition, mais aussi simplement en écoutant de la musique. Donc, j'ai pu le percevoir dès que j'ai commencé à écouter des sons, mais aussi en jouer, ce qui était mon cas avant de démarrer la composition. J'étais surtout concentrée sur la pratique du piano. Est-ce que vous pouvez nous parler quelques instants de ce concert intitulé Immortel Requiem, que l'on va entendre le 5 octobre prochain, pour lequel l'Orchestre de Chambre de Paris et la Philharmonie de Paris vous ont commandé une partition ? C'est une œuvre en résonance, en miroir. Vous allez nous l'expliquer avec le Requiem de Mozart. Alors, racontez-nous ce que nous allons entendre et comment vous avez travaillé. Alors, la pièce est toujours en cours d'écriture, donc je vais donner quelques éléments, les axes autour desquels j'ai travaillé. Mais c'est une pièce qui durera une vingtaine de minutes et qui viendra en post-lut du Requiem, donc juste avant, avec un pont, une transition pour cœur qui reliera les deux pièces. Alors bien sûr, l'idée, ce n'est pas de changer le regard que les gens ont sur le Requiem, c'est une œuvre absolument légendaire. L'idée n'est pas de changer son sens ou sa substance, mais d'apporter mon propre regard à l'idée de cheminement qui est propre au Requiem, l'idée d'aller vers quelque chose. Donc, c'est surtout autour de ça que j'ai travaillé. Ce n'était pas effrayant de se confronter à une telle œuvre ? Si, si, tout à fait. C'est un défi, mais c'est un défi qui est assez passionnant à relever. On va venir vous entendre, évidemment, dans ce concert intitulé Immortel Requiem, le 5 octobre prochain, et ce sera à la Philharmonie de Paris. Alors, vous êtes nombreux. Je crois qu'on a des coucous de Cabourg, de Bordeaux, de Strasbourg, de Séville et d'Espagne en général, même d'ailleurs. Alors, merci de nous suivre pour cette présentation de saison de l'Orchestre de Chambre de Paris. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Nous allons entendre de la musique et nous allons entendre nos invités. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous envoyer vos tweets avec le hashtag OCP2021 et à poser toutes les questions que vous souhaitez à l'équipe. Alors, nous avons pu discuter donc avec l'équipe artistique autour du nouveau directeur musical Lars Vogt. Je me tourne maintenant vers vous, Chrysaline Dupont, directrice de la programmation de l'orchestre, pour que vous nous parliez un peu plus en détail de la programmation. Et on peut peut-être commencer par les grands concerts de la Philharmonie, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, on a déjà évoqué ce fameux Requiem, ce concert autour du Requiem de Mozart et de l'œuvre de Clara Olivares, le concert Schumann avec Lars Vogt. Et on retrouvera aussi de grands artistes bien, bien connus des mélomanes, comme le chef Maxime Pascal ou le violoncelliste Gauthier Capuisson et le pianiste Jérôme Ducroix. Oui, Maxime Pascal qui viendra diriger l'orchestre dans une œuvre assez inédite, une œuvre à une forte résonance humaniste de Michael Lévinas, qui est « La passion selon Marre », dont le sous-titre est « Une passion après Auschwitz ». C'est une œuvre qu'on lui a commandée pour les 500 ans de la réforme, donc une commande d'une église luthérienne. Et Michael s'est évidemment emparé de cette commande avec son histoire personnelle, avec l'idée de revisiter ce genre hérité du baroque, ce genre hérité des grandes passions de Bach, et de l'interroger au prisme du génocide, et de relire les évangiles au prisme d'Auschwitz. Donc, ce sera une œuvre très symbolique, très spirituelle, très œcuménique, et je pense que Maxime aura toute la dimension humaniste pour transcrire ce message, qui est un message universaliste, en fait, que nous livre Michael Lévinas. Il sera là avec son cœur, d'ailleurs. Tout à fait, avec le cœur du balcon. C'est la première fois que l'orchestre de chambre s'associe à l'ensemble de Maxime, donc on en est très heureux, dans la grande salle Pierre Boulez. Autre style très différent, mais on adore tous Gauthier Capuisson, qui est très présent sur les réseaux sociaux, qui nous livre chaque jour des petites minutes merveilleuses, des mois musicales très hétéroclites, et c'est ce qui fera la force de ce programme, qui est un peu un florilège, un best-of du baroque au contemporain. On avait travaillé avec Gauthier pour son premier CD, on a enregistré très récemment, juste avant le confinement, le deuxième CD de Gauthier, et donc ce programme à la Philharmonie donnera lieu à la sortie de son dernier opus, qu'on attend tous avec impatience. Et donc ce sera le 22 mars, si je ne me trompe pas. Il y a aussi des projets grandioses, comme le projet Père et Fils, avec le chorégraphe Lars en disait quelques mots tout à l'heure, Thierry Tianyang, autour de Beethoven et de Schubert, et deux chanteurs, Père et Fils, que l'on attend avec impatience, je crois. qui sont des Père et Fils dans la vraie vie, Christophe et Julian Prégardien, deux grands maîtres du lead, qui vont donc interpréter des leaders de Schubert, avec Lars, qui dirigera l'orchestre, mais qui sera aussi au piano, avec Clara Olivares, qui viendra composer des virgules musicales, et le propos de Thierry Tianyang, qui est un grand chorégraphe que vous connaissez, c'est d'interroger cette relation entre un père et son fils, c'est question de transmission, de partage, de conflit, de tout ce qui peut faire la richesse d'une relation familiale, et donc on est très heureux de ce projet qui est là encore pluridisciplinaire, et je crois que c'est un des projets un peu phares de l'orchestre de chambre, où on essaie de présenter aussi des projets musicaux qui ne soient pas que des simples concerts, mais des concerts autrement, avec une extension du chant des possibles, et là en l'espèce avec la chorégraphie. Père et fils, c'est le 26 janvier à la Philharmonie de Paris, alors on parlait de famille, et bien parmi les projets programmés à la Philharmonie, il y en a deux à découvrir avec ses enfants, c'est Monsieur Crocodile a beaucoup faim, et Marco Polo dont on parlait tout à l'heure. C'est important pour l'orchestre de s'ouvrir aux jeunes publics et aux familles, c'est pas évident de trouver la bonne forme, quelle forme vous vous proposez ? Pour ces deux projets, on a déjà parlé du Marco Polo, mais pour Le Crocodile a beaucoup faim, on a fait appel à Marc-Olivier Dupin, qu'on peut saluer, je pense qu'il nous écoute, et dont on connaît la créativité, l'inventivité musicale. C'est un projet qui, là encore, est pluridisciplinaire, à partir d'une bande dessinée de Johan Svart, et Marc-Olivier a composé une petite pièce d'une cinquantaine de musiques, avec des projections des images de Johan Svart, un récitant qui viendra réciter ce texte, qui est une histoire assez drôle, d'un crocodile qui pactise avec un petit cochon pour essayer de survivre et de trouver de la nourriture. Voilà, donc ce sera très réjouissant, et c'est vraiment destiné aux familles, aux parents, aux enfants de tous âges. Monsieur Crocodile, avec une musique, donc, Monsieur Crocodile a beaucoup faim, pardon, a beaucoup faim, j'avais oublié ça, avec une musique de Marc-Olivier Dupin, et puis des, je vais y arriver, des dessins, des illustrations de Johan Svart, entre autres, ce sera le 11 avril, et Marc-Opollo, on en parlait, le 12 février. Alors, évidemment, on retrouvera l'orchestre au Théâtre des Champs-Élysées, qui est un lieu extrêmement important pour toute l'équipe, dès le 26 septembre, avec le fameux French Buff de rentrée dont nous parlions avec Magéna Diakoun, mais lorsqu'on lit le programme, on se rend compte que vous avez des chefs et des solistes incroyables qui sont invités à l'aura internationale, et que le public adore, j'en cite quelques-uns comme ça, vous allez y revenir, Crisoline et Karinde, Thibault Garcia, Emmanuel Pahue, Christian Tetzlaff, Trevor Pinoc pour ne citer qu'eux, et parmi les grands chefs que l'on pourrait avoir dirigé l'orchestre cette saison, il y a Thomas Dosgaard, et ce sera le 6 mai, et le voici, Thomas Dosgaard en vidéo, et on en parle après. In the coming season, I'm very excited to be back making music with the wonderful Paris Chamber Orchestra again. And this time, we throw ourselves into music by Richard Strauss, music from his youth, middle age, and old age. Strauss is perhaps best known as composer of tone poems and operas, often involving a huge orchestra, but some of his works on a smaller scale are among his best. I have always loved the burning vitality of his youthful mini piano concerto, the burlesque for piano and orchestra. It is bursting with original ideas, and I can't wait to hear how our soloist, the wonderful Hao Chen Zhang, brings it to life. Following the burlesque, Strauss wrote all his famous tone poems and the expressionistic operas Salome and Elektra. But in a stunning reaction to this progressive style, Strauss changed gear to compose the baroque and classically inspired stage music for Moliere's play Le Bourgeois Saint-Héon. In our concert, we perform the famous orchestral suite from that, and it is Strauss at his best. Virtuoso, witty, sparkling, and at the end, very touching too. It is my hope that this program, showing the incredible scope of Strauss' genius as one of the great voices in classical music, will offer comfort, inspiration, and hope in our times of trial and uncertainty. I hope to see you at our concert. Thank you very much for coming. Thank you very much for coming. Thank you very much. Thank you very much. and with the orchestra of the Chambres de Paris, this is not the only grand chef invited, Chris Olin. Yes, we have invited this season François Leleu, Trevor Pinocchio, you have mentioned Antonio Mendes, Douglas Boyd also who will come back. and then two chefs of the orchestra of opera, because the orchestra will be present at the Opera Comic and at the Theatre of the Champs-Élysées for two productions of opera. The orchestra will be in the fausse for a Fantasio at the Opera Comic and the Somnambule at the Theatre of the Champs-Élysées with Laurent Campelone and Ricardo Fritza. We will hear of prestigious guests invités, but also of musicians who dirigent, because the orchestra of the Chambres of the Paris adore the concept of the show and dirigents. Yes, so Lars, of course, you dirigere at the Grand Salle Pierre Boulez the concerto for piano of Schumann during a great show of Schumann, but we invite also several artists who dirigent their instruments. It's one of the specificities of the orchestra of the Chambres. It's one of the formations who are the best to what we call the show and dirigents. And one of them, it's Martin Frost. Nicholas, you want to present a little bit more? He has a little message, Martin Frost. I think we'll listen to it right and we'll even see it. Hey everyone, I hope you are keeping well, healthy and safe in this challenging time. Looking ahead to all the great projects that is in place for the next season, I'm particularly happy to play with and conduct the orchestra de Chambres de Paris. We have created for you a special program with everything from French baroque to Swedish modern music. And it's like a nomadic dance through the centuries. We are culminating in the second half in the classical repertoire with Schubert VIII symphony. Hope to see you there. Et bien voilà, Hope to see you too. Martin Frost, évidemment, merci pour ce petit message vidéo. On a hâte de vous retrouver sur scène. Et puisqu'on parlait de musiciens qui dirigent en même temps l'Orchestre de Chambres de Paris, je vous propose de voir une autre vidéo, celle-ci d'un mandoliniste très très célèbre à Via Vital. Merci. Sous-titrage Hi, my name is Avia Vital. I'm a mandolin player and I'm extremely happy to be joining you, to be joining the orchestra next season. For me, it's the first time, first collaboration with the orchestra is something I'm very much looking forward. We will perform a very round program all about the mandolin. So even those of you who never experienced the mandolin in the context of a classical concert, will hopefully enjoy a very panoramic experience of hearing the mandolin. So I look forward to seeing many of you in March 2021 in Paris. Bye bye. Au revoir. On sera ravis à Via Vital de vous retrouver donc le 11 mars à 20h au Théâtre des Champs-Elysées et on salue Déborah Nemtanou qui vient de nous rejoindre et avec Yann on va parler dans quelques instants. Bonsoir Déborah. On va continuer Chrysaline avec de nombreux solistes internationaux qui sont invités à la guitare, au violon, au violon sèvre et de célèbres chanteurs et chanteuses aussi. Oui, on voulait tous les réunir ce soir mais avec le confinement c'était un peu compliqué. Néanmoins, beaucoup d'artistes ont accepté de nous envoyer une petite présence physique ce qui permet de déjouer un peu le confinement. Peut-être qu'on peut présenter Anne Gastinelle qui viendra le 4 décembre prochain sous la direction de Douglas Boyd dans un programme un peu baroque avec du Vivaldi et du Boccherini. Très bien, c'est notre série vidéo. On y va, on voit tout de suite Anne Gastinelle. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, c'est Anne Gastinelle. J'espère vous retrouver très vite en compagnie de Luigi et d'Antonio. À très bientôt. À très, très bientôt Anne Gastinelle. On sera ravis de vous retrouver le 4 décembre. On vous fait un coucou si vous êtes en train de nous regarder en même temps en direct. ce sera donc un concert sous la direction de Douglas Boyd et donc parmi les solistes internationaux invités on retrouvera évidemment Christian Petzlaff dont on a déjà parlé la chanteuse Karinde Thibaut Garcia aussi le guitariste Thibaut Garcia qui est très très actif sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à le suivre parce qu'en ces temps de confinement lui aussi nous propose des vidéos quasiment tous les jours en solo ou en duo avec des artistes un peu partout dans le monde. Voilà, pour les solistes il y en a un aussi qui nous a envoyé une petite vidéo on en est ravis et même honorés puisque c'est un des plus grands flutistes français français et allemands quand même parce qu'il n'est plus de solo à l'Orchestre Philharmonique de Berlin c'est Emmanuel Pahuc Rizzolini Oui, Emmanuel qu'on est très heureux de retrouver cette saison avec l'orchestre pour un concert au Théâtre des Champs-Elysées sous la direction de Trevor Pinoc et avec ses partenaires des vents français Paul Meyer Emmanuel qui nous a là encore depuis Berlin envoyé une petite surprise musicale qu'on peut écouter maintenant chers amis je sais pas vous mais moi ça me demande j'ai envie de retourner sur scène de retourner au concert alors rendez-vous avec Mozart le 14 janvier 2021 au Théâtre des Champs-Elysées avec l'Orchestre de Chambre de Paris Trevor Pinoc à la baguette et mes amis des vents français il y aura Paul Meyer à la clarinette Gilbert Rodin au basson Radovan Vlatkovic au corps nous vous jouerons un programme autour de Mozart ça commencera avec l'ouverture de la flûte enchantée de Mozart puis ensuite on enchaînera sur la symphonie concertante pour instruments à vent et orchestre que Mozart écrit à Paris lors d'une de ses visites et ensuite après la pause on continuera avec la symphonie parisienne justement de Mozart et pour terminer une autre symphonie concertante celle-là de Dancy qui a rencontré Mozart à Mannheim pas très loin et a ramené donc ce style de la concertante de Paris vers l'Allemagne et là c'est une pièce très très virtuose pour flûte et clarinette donc rendez-vous autour de Mozart à Paris le 14 janvier au Théâtre des Champs-Elysées et en plus cette année on va faire beaucoup de projets ensemble avec l'Orchestre de Chambre de Paris qui donneront plein de belles réalisations pour la saison suivante alors c'est une affaire à suivre à bientôt et on a hâte de vous retrouver Emmanuel Pahut merci beaucoup pour cette petite vidéo et merci à tous les artistes qui se sont prêtés au jeu de jouer ou de s'adresser à nous et à vous de l'autre côté de votre écran via ces petites vidéos ben voilà c'est la vie comme ça en direct du confinement merci Chrysaline je rappelle que tout le programme est dès maintenant disponible sur le site internet de l'Orchestre de Chambre de Paris je rappelle aussi que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à toute l'équipe de l'Orchestre de Chambre de Paris via Facebook via le live sur les commentaires sur le côté ou via Twitter avec le hashtag ocp20 slash 21 Nicolas Drouin je me tourne à nouveau vers vous parce que l'orchestre est partout dans Paris au Théâtre des Champs-Elysées mais aussi à la Philharmonie évidemment on vient d'en parler longuement mais aussi au Théâtre 13 à la Salle Corto ou au Théâtre du Châtelet où vous poursuivez encore cette saison vos déjeuners concerts N'oubliez cher Nicolas il ne faut pas oublier aussi à l'Opéra Comique nous sommes vrais véritablement partout dans Paris oui on a la chance de reprendre cette année les concerts sandwich on appelle ça des concerts de midi de présentation d'oeuvres contemporaines le plus souvent en présence des compositeurs et il s'agit de redécouvrir ces oeuvres de les découvrir pour certaines d'entre elles puisqu'il s'agit des créations mondiales et de permettre une vraie approche un vrai partage et un vrai dialogue avec les compositeurs donc cette année nous aurons une création mondiale de Béchra le Turc nous reprendrons des pièces de Betsy Jolas et bien sûr une adaptation d'une pièce de Clara Olivares et une pièce de Philippe Ersan Dreamtime qui était une commande il y a quelques années de l'Orchestre de Chambre de Paris et que nous sommes très heureux de reprendre cette fois-ci encore oui il y a une belle liste de compositeurs et de compositories d'ailleurs même surtout de compositrices me semble-t-il surtout oui mais la question de la présence des femmes est une question fondamentale sur laquelle l'Orchestre de Chambre de Paris s'est positionné il y a très très longtemps nous sommes le premier orchestre paritaire il y a autant de femmes que d'hommes dans l'orchestre et nous sommes très heureux comme vous avez pu remarquer d'avoir aussi une équipe une équipe artistique tout à fait paritaire vous investirez aussi Nicolas Douin une nouvelle salle celle du Bataclan quels sont vos projets là-bas ? oui effectivement nous cherchons toujours des nouveaux lieux dans Paris et la salle du Bataclan est une salle qui est bien sûr emblématique de Paris et qui est devenue encore plus emblématique c'est ce lieu où il y a presque cinq ans un peu moins de cinq ans il y a eu cette attaque et nous sommes très heureux de démarrer une collaboration avec eux nous avons eu un premier contact une écoute assez extraordinaire et nous avons eu l'idée de proposer des projets différents je dirais presque aussi emblématiques répondre au symbole répondre à un symbole un projet de Thomas Bellorini toujours sur les aspects de migration vous savez c'est un travail il y a des questions des migrations qui étaient aussi un des sujets sur lesquels l'Orchestre de Chambre de Paris se positionne depuis très longtemps donc nous créerons une pièce qui s'appelle Solo on Data qui mêlera musique traditionnelle et musique savante sur des poèmes des rites des Lucas cette pièce sera proposée aussi dans d'autres dans différents excusez-moi centres d'hébergement d'Emmaüs Solidarité toujours dans cet esprit de partage qui est un peu une des valeurs de l'Orchestre de Chambre de Paris oui ça fait vraiment partie de vos actions citoyennes que vous menez tout au long de l'année tout au long de l'année on va on va retrouver je voudrais il y a il y aura aussi un autre projet que nous donnerons aussi au Bataclan c'est le Petit Prince et là aussi c'est un symbole un projet donc pour parents et pour enfants sur la musique sur la musique de Marc-Olivier Dupin Marc-Olivier Dupin et sur les très très belles illustrations de Johan Spar tout au long de l'année oui nous avons effectivement une proposition pour tous les publics j'aimerais signaler Watch alors Watch c'est un projet assez extraordinaire c'est un projet que nous aurions dû que nous avons lancé il y a en septembre dernier que nous aurions dû créer le 30 avril à l'AMC 93 et qu'il y avait un sujet assez extraordinaire c'était le sujet du temps et du temps confiné alors merci Olivier Fred qui a eu l'idée de nous proposer cela il y a en septembre dernier et nous n'avions pas imaginé à quel point ce serait un sujet d'actualité donc c'est un projet qui a été construit avec le centre pénitentiaire de Meaux avec qui nous travaillons d'année en année mais aussi avec l'hôpital de Pitié-Salle-Pétrière avec des personnes en fin de vie avec un EHPAD à Bobigny et le centre et la maison de la poésie et le SAMU social dans un travail avec des SDF j'aimerais aussi vraiment remercier nos mécènes qui sont la poste SNCF et la fondation meilleure sur ce type de projet donc un travail un travail qui touche tout le monde qui interroge le rapport au temps et qui sera normalement parce que comme tous nous sommes en train d'essayer de transférer des projets qui auraient dû avoir lieu entre mars et avril on essaie de les mettre sur les années suivantes et qui normalement devraient avoir lieu fin septembre à la MC 93 le projet Watch qui est entrepris aussi notamment avec la pianiste Shani Dilucca avec qui vous collaborez très régulièrement l'Orchestre de Chambre de Paris tout à fait très beau disque nous avons fait un très beau disque et nous avons de nombreux projets avec Shani Dilucca dans le futur et vous pouvez voir tout ça dans une très belle vidéo qui a été déjà publiée sur les réseaux sociaux de l'Orchestre de Chambre de Paris et qui rend compte de tout ce travail merci d'être avec nous parce qu'on reçoit plein de bonjours de partout là maintenant on a des bonjours de Salzbourg de Bretagne de Paris également un grand grand merci d'être avec nous pour cette conférence cette conférence de présentation de la saison 2020 2021 de l'Orchestre de Chambre de Paris voilà une présentation en direct en Facebook live présentation confinée comme on dit on arrive dans la dernière partie de ce moment avec vous avec Lars Vogt et avec Déborah Nemtanou Lars Vogt vous venez d'être nommé à la tête d'un orchestre de chambre et la musique de chambre est très importante elle a toujours été très importante pour vous comme si elle était quelque part indissociable de votre métier de pianiste et de chef faut-il être un bon chambriste pour être un bon chef je pense que ça aide la musique de chambre était centrale dans toute ma vie musicale la capacité de vraiment écouter les autres et de juger l'importance de toutes les voix dans chaque instant pour moi c'est essentiel pour faire de la musique vivante ces expériences m'aident beaucoup quand je dirige car je me sens plus comme un motivateur et partenaire musical de l'orchestre que comme un dictateur Déborah vous comprenez bien j'imagine cette notion de musique de chambre en tant que violon solo super soliste de l'orchestre de chambre de Paris c'est quelque chose qui est important pour vous cette écoute oui bien sûr c'est vrai qu'il faut avoir les yeux mais surtout les oreilles partout et quoi qu'il se passe il faut avoir l'impression qu'on fait chaque partie et pour avoir eu la chance de travailler avec Lars on se rend compte qu'il sait exactement tout ce qui se passe et par exemple aussi j'ai fait beaucoup de quatuor et quand on joue la partie de premier violon ou quand on est premier violon dans un orchestre on a souvent le thème et la mélodie c'est ce qu'on appelle le thème et j'ai eu la chance de faire second violon et aussi de jouer de l'alto et on se rend compte que la partie d'alto est très différente et on n'a pas le thème si souvent mais on est le coeur on est le moteur rythmique et parfois aussi harmonique et c'est un tel plaisir de jouer chaque partie et du coup de les connaître il faut connaître la partition et c'est du coup l'envie de jouer tous de fusionner ensemble chacun est indispensable absolument indispensable et elle écoute les uns des autres Déborah comment allez-vous ? Où êtes-vous ? Que faites-vous ? Ça va ! Je suis chez moi à Montreuil on est six à la maison on a les quatre enfants on va bien je souris à la parole d'Emmanuel Pahut parce que c'est vrai que ça nous démange alors on a la chance d'être tous musiciens à la maison donc on se fait des petits concerts on fait des duos on fait des vidéos quiz rigolotes voilà mais c'est vrai que la scène pour un musicien c'est vital et c'est notre adrénaline et là ça manque beaucoup beaucoup Déborah la scène vous allez la retrouver évidemment et le plus vite possible on vous le souhaite et on le souhaite à tout le monde en plus des concerts dont nous avons parlé depuis quasiment une heure avec l'orchestre les musiciens de l'Orchestre de Chambre de Paris proposent des concerts de musique de chambre ça fait aussi partie de l'identité de l'orchestre comment s'organisent ces concerts ce sont les artistes de l'orchestre qui choisissent leur programme vous êtes volontaire comment ça se met en place tout ça ? ça se met en place en discutant totalement spontanément entre nous à la pause ah ça te dirait de faire ci de faire ça avec un tel avec une telle et puis aussi il faut dire que notre orchestre est en pleine vitalité et en plein renouvellement et que parfois on a envie de découvrir des oeuvres mais aussi découvrir des nouveaux collègues et ça peut être des nouvelles oeuvres des oeuvres contemporaines des oeuvres anciennes tout est très varié j'invite vraiment tout le monde à regarder le site et notre saison à la salle Corteau et au Théâtre 13 parce que c'est tellement varié en le regardant je me disais mais il y en a vraiment pour tous les goûts il y a du classique il y a des créations il y a des concerts plutôt dédiés au vent plutôt dédiés aux cordes évidemment des mélanges puis ça se fait en affinité entre nous affinité avec les musiques qu'on a envie de transmettre et puis avec notre public parce qu'on a notre public c'est vraiment une singularité de notre orchestre la chance d'avoir une saison à part entière de concerts de musique de chambre et puis ça va totalement en adéquation avec l'orchestre de chambre de faire de la musique de chambre ça nous embrichit toujours entre nos concerts symphoniques enfin de chambre et voilà on concocte nos petits programmes avec notre envie notre passion nos envies du moment et franchement ça s'envoie vous donnez vraiment envie de venir vous voir dans cette saison de musique de chambre à la salle Corteau et au Théâtre 13 on vous retrouvera vous Déborah notamment le 6 février à 15h à la salle Corteau en voiture avec un programme autour du hautbois mais je crois qu'avant de nous quitter vous aviez une petite surprise pour l'Ars que se passe-t-il c'est l'instant surprise alors est-ce qu'on en parle ou on la met direct qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait on y va on y va et l'Ars doit dire ce que c'est qu'est-ce qu'on fait et l'Ars et l'Ars et l'Ars est-ce qu'on fait et l'Ars est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait Sous-titrage ST' 501 ... 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